... Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle. Nous sommes donc, vous venez de le dire, à Kétou, ce soir, en plein cœur du Val-de-Serre. Kétou, c'est une commune de 1500 habitants, idéalement placée sur des collines sur Plombon-la-Mer. La commune occupait autrefois une place majeure dans la région, mais Saint-Val a aujourd'hui supplanté. L'activité économique de Kétou se résume à une trentaine de commerces. La commune reste cependant un lieu de passage important. Kétou appartient à la communauté de communes du Val-de-Serre et la ville est chef lieu de canton. Alors, pour parler de Kétou, ce soir, nous recevons Philippe Le Bren. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes donc le président de cette communauté de communes pour quelques jours, je crois, juste encore. Oui, encore président de la communauté de communes du Val-de-Serre pour une quinzaine de jours. Vous connaissez bien le sujet. Cette communauté de communes regroupe les 16 communes du canton de Kétou, c'est-à-dire environ 10 000 habitants, pour faire simple. Très bien. Alors, on va évoquer avec vous, bien sûr, les réalisations et puis les projets que vous portez à la tête de cette communauté de communes. Avec notre deuxième invité, Pierre Legoui. Bonsoir, monsieur. Nous parlerons histoire locale, puisque vous êtes membre des Amis du Vieux Kétou, une association qui s'intéresse à l'histoire locale. Un mot, déjà, monsieur Legoui, sur l'origine de ce curieux nom de Kétou. C'est un nom viking. Kétou, c'est le nom du viking qui s'est installé à Kétou dans les années 890 et qui était auparavant roi des hébrides. Et il est venu s'installer sur la colline de Kétou, au bord de la mer, pour préparer ses futurs coups de main sur les côtes plus au sud. Et il a donné son nom à la colline de Kétou. À Kétou, oui. Alors, on va tout d'abord, messieurs, s'intéresser au commerce à Kétou. Et avec cet exemple de la propriétaire d'une petite supérette qui développe son affaire grâce à une épicerie ambulante qui dessert les villages aux alentours. C'est un service bien utile qui contribue avant tout au maintien en domicile des personnes âgées du secteur. Reportage de Jérôme Ragnon et de Cyril Duponchel. Voilà, donc c'est bon, t'es prête, t'as tout ce qu'il faut. Préparé ? C'est bon. Voilà. Allez, au revoir, bonne journée, à tantôt. Merci, à tantôt. La camionnette part en tournée et Huguette retourne au magasin. Bientôt 18 ans qu'elle a repris la supérette dans le centre du bourg. Ouvert 365 jours par an, un véritable sacerdoce. Mais depuis quelques mois, le commerce souffre et le chiffre s'en ressent. Alors, puisque les clients peinent à venir, pourquoi ne pas aller vers eux ? C'est ainsi qu'il y a deux ans, Huguette Conflant a investi dans une épicerie ambulante. C'est une raison, mais pas la seule. Tout simplement un rêve de gosse. Quand j'étais jeune, mon père étant mineur, donc on était livrés que par un camion et on entendait le tutu de poète poète et tous les gamins couraient derrière. Les gamins sont partis. C'est le temps qui passe. J'ai du camembert, du bruyère, de la vache qui rit, du baby-bell. Il y en a avec ceci. Une autre sorte ? Oui. Reste dans les hameaux isolés, une clientèle presque oubliée. C'est bien pratique, madame ? Si c'est pratique, je comprends. Si il n'y a pas de camion, comment vous feriez ? Ça, je n'en sais rien. Parce que pour mon apport de voiture qui vous marie quand il y a fait, ça, c'est... Et le service sans supplément est bien sûr compris. À mardi, monsieur Leclerc. À mardi. Bonne semaine. La vie va aujourd'hui ainsi dans les campagnes, au rythme du camion. L'épicerie à roulettes tourne dans un rayon de 30 km autour de Kétou. Michel est aux commandes depuis deux mois seulement, le temps d'un remplacement. Mais aussitôt, le coup de foudre. Ça me plaît super bien, quoi. Oui, c'est un métier qui... Pourquoi ça vous plaît ? Pour aller envers les gens, leur rendre service, tout ça. C'est bien, quoi. On leur apporte ce service-là. On va chez eux, on leur propose les produits, ils les voient, ils les choisissent. Et je pense que pour eux, c'est plus intéressant. Ils sont un petit peu plus indépendants. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va ? Un service public sans aucun doute. Avec la bénédiction des communes alentours, mais sans subvention. M'avez-vous apporté mes petits cours ? Oui. Dans le camion, ça n'est d'ailleurs pas plus cher qu'au magasin. Alors pourquoi courir ailleurs quand on n'a pas scellage ? Oh non. Il y a l'entend, j'ai pas été à une fois. Vous allez acheter tout ici, alors ? Au principe. Oh oui, il y a un tout. Une affaire qui roule, donc. Mais pour la patronne, le succès sera complet lorsqu'elle-même pourra, enfin, prendre le volant. Absolument. Oui, ça c'est mon rêve. Le plus grand, mais pour l'instant, je m'occupe de ma boutique. J'ai encore quelques années à faire pour la retraite. Et après, c'est moi qui reprendrai le camion. Changement de direction en prévision, mais pour continuer, toujours sur la même route. Une initiative intéressante en tout cas. Mais on a quand même un peu l'impression que Ketou est une ville qui sommeille. Et vous attribuez à ce sommeil, vous, des raisons historiques, M. Legruy. Je pense qu'il y a eu une évolution. Enfin, Ketou a toujours été tourné plutôt vers l'arrière-pays, vers les communes qui sont plutôt des communes agricoles. Et tous les commerces étaient tournés où vivaient de l'agriculture. Je pense aux tanneurs, aux moulins, aux fabricants d'objets, d'outils agricoles. Vous faites le même diagnostic ? Je voudrais quand même faire remarquer que la position centrale ou à un nœud de communication de Ketou est une chose tout à fait favorable pour son développement et pour son commerce. Et que si un certain nombre de commerces ont pu se maintenir ou d'autres grandes surfaces ont pu se développer, ça tient à la position centrale et géographique de Ketou sur un croisement de circulation. On va revenir tout de suite sur le développement de Ketou. Juste un mot sur votre association, les Amis du Vieux Ketou. J'ai montré ce livre. Expliquez-nous, M. Legruy. Ce livre raconte l'histoire du village viking, Kété Ketou. C'est ça. Donc le nom de Ketou, on l'a dit, vienait de Kétil, qui a construit le village qui servait de tour de guet, en fin de compte, là, donc dès la fin du Moyen-Âge. Et ensuite, Ketou, c'est... Enfin, il y a quand même pas mal de grands événements. On n'a pas le temps de faire toute l'histoire. Non, 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 mais il y a de grands événements. Juste un mot sur votre association. C'est ça. L'association a été faite pour essayer de sauver les restes du petit patrimoine qui existe encore sur Ketou. Donc, on avait... C'est Charles Poisson qui est le président. Et on avait essayé de publier... L'ancien nom de la commune. On a publié un livre, donc, que vous avez montré, pour essayer de récupérer un peu d'argent pour sauver quelques éléments, quoi. C'est ça. Alors, parlons un petit peu d'avenir avec le président de la communauté de communes. Je crois que vous avez des grands projets pour développer cette zone. Ça passe d'abord par des projets concernant l'eau et l'assainissement dans cette région. Alors, un des grands problèmes qui vont intéresser la prochaine mandature de la communauté de communes ou des conseils municipaux, pour moi, tient à la qualité de l'eau, maintient à la qualité de l'eau. Et tout ça va être conditionné par la façon dont va être traité l'assainissement, qu'il soit collectif ou collectif. Et ça va permettre de développer l'urbanisation de l'ensemble de Kétou, ça va permettre de l'urbanisation de Saint-Malaouk, ça va permettre de l'urbanisation de Marfleur et de l'ensemble des communes. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les communes, ou pratiquement maintenant, sont en révision de postes pour le transformer en PLU ou en établissement d'une carte communale. C'est-à-dire, elles sont en train de définir les zones sur lesquelles il sera possible de construire. Alors, ça c'est un aspect de l'eau. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'eau revient toujours à la mer. Donc, l'eau que l'on envoie vers la mer, il faut qu'elle soit aussi de qualité. Parce qu'il y a vos fameuses huîtres dans le Val-de-Serre. Bien entendu. Et la zone est classée en zone A et nous entendons bien qu'elle reste en zone A et qu'elle soit maintenue en zone A de façon à ce que, effectivement, partout, les produits du Val-de-Serre soient reconnus comme étant de qualité.